Rael Nernembol, directeur général de la mythologie à Madagascar, en même temps représentant permanent de Madagascar auprès de l'Organisation Mythologique Mondiale. La conférence pour nous en Madagascar c'est très important, très important pour nous puisque on a déjà assisté à la première conférence de Nairobi en 2010, là où on a décidé qu'on va mettre en place ce système de service climatologique au niveau régional et au niveau national. Et maintenant on est en train de mettre en place cette structure, au niveau régional, au niveau de l'Afrique, et après on va décliner cette structure au niveau national. De toute façon à Madagascar on a déjà pratiqué ce genre de plateforme pour le service climatologique. On a assisté à des secteurs clés comme la santé, l'éducation nationale, l'agriculture, la pêche, tout autour de la météo pour assister et pour soutenir leurs activités principales. A Madagascar, pour le ministre et le gouvernement, ils sont déjà convaincus que la météo est le centre de développement pour toute activité socio-économique à Madagascar. Par exemple, il y a une structure au niveau de la primature, CPGU, c'est la cellule de prévention et gestion des urgences, qui s'occupe essentiellement de stratégies sur l'adaptation des activités économiques et sociales sur le changement climatique, sur la variabilité climatique. Et tous les secteurs de développement se réunissent au niveau de cette structure. Et c'est la météo qui est le pivot. Donc, on a fait des études, par exemple, sur l'impact du changement climatique au niveau des infrastructures routières. Donc, vu notre norme, la norme infrastructure routière, ça a daté de 1960. Donc, vu le changement de l'environnement, vu le changement du climat, on a réétudié la mise en place de nouvelles normes au niveau d'Andagascar sur ce qui est infrastructures routières. Donc, nous travaillons ensemble et étroitement avec l'équipe de travaux publics pour mettre cette étude à terme. Il y a aussi les normes sur les bâtiments. Par rapport au cyclone, c'est plus le même cyclone en 1960 et 2000. Ça a changé, surtout du point de vue trajectoire et densité. Donc, on a fait l'étude d'élaborer une norme sur les bâtiments. Par exemple, au niveau de l'environnement, le WVF international, la Madagascar, qui travaille dans la conservation des sols, la conservation des espèces, a travaillé le traitement avec la météorologie malgache dans la déclinaison du changement climatique au niveau de leurs activités, que ce soit des activités scientifiques, que ce soit au niveau des régions. On a décliné le changement climatique au niveau des petites régions de Madagascar et on l'a soutenu et on l'a travaillé ensemble jusqu'à maintenant avec la population aux alentours. On a fait une étude sur le changement climatique à Madagascar. L'esprit, c'est comment se traduit ce changement climatique au niveau national. J'ai oublié aussi de noter l'UNICEF. Nous travaillons avec l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. L'esprit, c'est d'intégrer au niveau des enfants la culture météo, dès maintenant. Parce que pour nous, ce sont les enfants qui sont plus écoutés que les grandes personnes. Donc, on a installé des petites stations. On les apprend à lire les données, les pratiques de la pratique. Et après, on va faire des petites études ensemble. Et comment ça se traduit, ces données-là, comment ça se traduit en termes de climat. Et comment ça se traduit sur l'écalage de votre activité, de l'activité de vos parents et tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !